Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore sur la modification de la 370Z donc on les enchaîne, on les enchaîne parce que moi j'ai accumulé beaucoup de pièces au cours de ces derniers mois, donc là c'est le moment de les installer les gars après avoir rabaissé la voiture à l'aide de ressorts courts, de cales et avoir mis ce magnifique pare-choc Nismo donc on va s'attaquer maintenant à l'arrière de la Z donc dans cette vidéo là on va installer un aileron et bien sûr je vais faire une petite parenthèse en début de vidéo pour vous expliquer le rôle d'un aileron parce que ça joue vachement dans l'aérodynamisme de la voiture regardez alors je ne sais pas si on va bien voir parce que je suis assez prêt voilà, aileron type Amuse alors attention, ce n'est pas un vrai Amuse, c'est un type Amuse donc c'est de reproduction parce que le vrai il coûte quand même plus de 1000 balles voire 2000 balles, enfin c'est un truc de malade lui je l'ai acheté sur Rice & Drifter donc c'est lui qui les produit, vous ne le trouverez que dessus donc c'est de l'ABS avec un revêtement carbone sur la partie L et l'avantage qu'il y a sur cet aileron là il fait aussi un peu spoiler à ce niveau là donc voilà donc ce qui va se passer en fait techniquement par rapport à une aile en fait je t'explique le grand rôle d'un aileron c'est l'appui aérodynamique donc à savoir qu'un avion vole grâce à ses ailes grâce à la portance donc si tu veux l'air va passer plus rapidement en haut de l'aile et moins rapidement en bas ce qui crée une portance donc l'avion il est tiré vers le haut donc l'aileron c'est tout simple c'est une aile inversée l'air arrive par ici va s'accélérer au niveau du bas de l'aile qui crée une basse pression et en haut ça va créer une haute pression du coup ça va ça va affaisser le cul de la bagnole du coup l'avantage c'est que en ligne droite ta voiture sera beaucoup plus stable je pose l'aileron parce que paf du coup ça permet d'aller beaucoup plus vite tout simplement au virage et aussi de ne pas s'envoler on dit même que les Formule 1 ils ont tellement d'appui aérodynamique qu'ils pourraient rouler à l'envers sur une piste également aussi ce qui joue un rôle très important c'est l'inclinaison de l'aileron c'est pour ça qu'il y a des ailerons donc tu peux régler l'inclinaison en fait du coup plus il sera incliné plus l'appui sera important putain je sais pas si on va voir si regarde regardez là on voit bien il a quand même une bonne inclinaison donc je peux vous dire que l'appui avec ça va être terrible ça a quand même un désavantage tu perds en accélération t'as un choix à faire soit tu vas plus vite pour rentrer dans un virage soit tu vas moins vite et mais t'as une meilleure accélération donc voilà mais bon ça se joue à très peu mais faut pas se le cacher nous on va dire à 95% des tuneurs qui mettent un aileron c'est pas pour cet effet là c'est pour le style même si ça je veux pas commencer à rentrer dans des virages à 200 je fais pas de circuit tu vois donc je m'en fous un peu puis je suis pas au chrono moi c'est pour le style voilà mais il faut quand même savoir ce qu'on installe ce que ça va produire à ta voiture l'effet du spoiler va améliorer quand même ta pénétration dans l'air va réduire l'effet de coussin d'air qui se crée derrière ta voiture ce qui tire à l'arrière en fait du coup ton spoiler ça va être mieux à l'accélération et aussi ça va être mieux pour ta consommation d'essence tu vois beaucoup moins enfin beaucoup plus déconner tu vas utiliser moins de puissance pour inverser l'effet de tirage en arrière tu vois ce que je veux dire voilà maintenant on passe au démontage de mon spoiler et au montage de l'aileron et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que du coup quand j'enlève le spoiler je mets l'aileron l'aileron sera beaucoup plus lourd donc je vais changer les ressorts de coffre donc voilà j'ai ces deux petits trucs là c'est des ressorts de coffre renforcés c'est ce qui va me permettre d'ouvrir à une main le coffre et en même temps comme c'est un mec qui fait aussi des caches essuie glace et lave glace ah je vais installer aussi ça ça va faire beaucoup plus stylé de ne plus avoir l'essuie glace à l'arrière qui ne sert à rien franchement l'essuie glace à l'arrière j'en ai rien à foutre et ça ça va cacher le lave glace donc voilà comme ça il sera bien lisse le coffre arrière donc voilà on passe au démontage tout de suite et au montage de l'aileron le petit gars Samy va venir m'aider tout à l'heure parce qu'à l'installer ça va être genre ça va être genre hé hé première chose à faire déjà c'est enlever toute la garniture je ne sais pas trop comment faire je n'ai pas trouvé de tuto donc on va y aller au talent les gars voilà il y a juste à ouvrir là paf tac voilà voilà je ne sais pas si vous voyez tac on a une vis ici là donc pareil là pour le moment je ne vois que deux là il faut y aller avec une clé à pipe de 10 parce qu'elle est douille ça ne rentre pas les tiges là sont vachement longues hop paf l'écrou l'a enlevé aussi voilà oh putain chiotte je l'ai pété donc on le voit il a été vissé en fait ici et ici voilà et puis là en fait c'est juste des clips voilà une fois enlevé bon on va faire un bon coup de nettoyage on va enlever le feu aussi parce que du coup le feu il y a le feu intégré à l'aileron du coup ça faut le virer on va enlever les clips et puis on va voir où il faut faire les trous là c'est bon feu arrière enlevé bordel là j'utilise un cleaner à base d'alcool et ça enlève tout nickel nickel le petit sami qui vient m'aider parce que vaut mieux être deux donc la petite technique pour faire les repérages c'est mettre du dentifrice voilà sur les pas de vis et après le placer comme ça c'est un peu un truc à la Wallet Game mais croyez moi ça fonctionne allez hop en place on met d'abord comme ça puis après on crosse 10 000 likes à effet de vidéo sinon on n'en fait pas d'autre on est bon on est bon lève toi là-bas lève là-haut 10 000 likes sinon on n'en fait pas une autre épisode là on est bon là c'est bon 1, 2, 3 ça va la classe la classe voilà regardez j'ai bien mes marques ici ici là voilà et il n'y a plus qu'à faire des trous là bon ça perce comme dans du beurre allez au déco il faut reprendre tout de suite la bagnole non on met du fer j'aime pas ça quand ça tombe là-dessus voilà les gars aileron installé donc je ne sais pas si vous le voyez dans le rétro voilà donc j'avais peur par rapport à ça d'ailleurs ça me cache un peu la vue mais franchement bon ça doit bouffer quelques centimètres ça ne bouffe vraiment pas trop donc en fait je vois entre l'aile et le spoiler je vois entre les deux ça ne dérange pas je vois toujours en fait donc c'est nickel je ne vous ai pas filmé la partie où j'ai supprimé les suga c'est de la glace parce que bon c'est que des écrous c'est vraiment c'est vraiment simple ça ne servait à rien c'était pas intéressant enfin bon bref je vous passe la petite vidéo sympathique qui va vous montrer l'aileron avec des belles images et puis après là je vais essayer de trouver un bon spot puis on va filmer ça donc voilà et et let's go c'est de la glace 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 qu'est-ce même pas comme ça c'est sip c'est dur c'est d'une J'espère que les images que je vous ai faites vous ont plu Donc voilà le petit aileron Enfin le petit tèleron Donc comme je vous ai dit, voilà les accessoires Voilà le rendu que ça a Tiens, il est un peu abîmé là Donc voilà, comme ça, ça fait un coffre vraiment lisse Et là, c'est nickel Voilà Franchement, moi j'adore J'adore Voilà, ce point de vue là, ça donne vraiment un aileron énorme Au niveau de la pose, franchement, c'est une galère C'est une vraie galère Je vous conseille d'être à deux pour le placer De prendre les mesures, de faire des traits Comme vous le sentez Et de bien le placer Nous, on a refait les cotes Putain, elle est entre, dégueulasse Il n'est pas centré de 1 mm, 1 mm et demi Donc on s'en est quand même bien sorti Au niveau du fit Au niveau du fit, comme vous pouvez le voir Il y a un petit jour là-bas Enfin, à cet endroit là Mais vraiment, il faut le voir Donc voilà, franchement, je suis hyper satisfait de l'achat Hyper, hyper satisfait de l'achat Donc j'avais hésité avec l'aileron Nismo Que j'avais trouvé chez Ryson Drifter Qu'on l'avait même posé pour voir Lors de la sortie à Montléry Je vais lui acheter Et au moment que je veux lui acheter Il fait, mais attends Je viens de sortir ces ailerons là C'est pour ça que du coup, j'ai sauté Sur l'occasion Et par rapport à la vue arrière Ça m'avait bloqué Mais à chaque fois que je la voyais sur Instagram Franchement, à chaque fois Putain, je voyais les photos J'ai dit, putain À pète À pète avec cet aileron là Donc voilà J'ai sauté le pas Pour là, vraiment comme ça Elle est en mode hardcore Donc voilà Comme ça, franchement Elle a un look assez propre à elle Assez unique Avec le pare-choc Nismo L'aileron Amuse comme ça Là, elle a de la gueule Franchement là, comment ça avoir de la gueule Hein ? Non, vous ne trouvez pas ? Ah ouais, franchement là Elle commence à avoir sa propre personnalité Si on peut dire Au niveau ressenti, franchement Je ne peux pas vous dire Franchement Forcément Je ne peux pas vous dire Parce que mes pneus Mes pneus Il n'y a pas de grip du tout Mes pneus, ils sont tout lisses Je ne sais pas si vous allez voir Voilà Et puis je commence à les terminer Je commence à bien les terminer Donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous, vous appréciez cet aileron Ou si vous trouvez que ça fait kéké Je vais vous laisser là les gars N'hésitez pas à liker la vidéo A lâcher votre petit commentaire Ça me ferait plaisir Et puis aussi Bienvenue à tous les nouveaux abonnés Parce qu'en ce moment Je ne sais pas ce qu'il se passe J'ai la vidéo Surtout de la Martinique Qui commence à faire Qui commence à revenir Sur le top Et à faire beaucoup de vues Du coup j'ai beaucoup d'abonnés Donc j'ai beaucoup de nouveaux abonnés Donc bienvenue A vous nouveaux abonnés Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Peace GarageBase